Bonjour, je suis Pascale Piquet, coach de réussite. Je vous présente Jeannie Barré, qui a participé à l'émission de Chantal Lacroix, Belle à ma façon. Et Jeannie, tu aurais pu demander ce que tu voulais à l'émission. Tu aurais pu demander un fauteuil roulant avec hélicoptère incorporé. Tu aurais pu demander qu'on efface la vingtaine de cicatrices que tu as sur tout le corps. Et néanmoins, qu'as-tu demandé à Chantal Lacroix? Ben moi, dans le fond, l'émission, c'était, le titre c'est Belle à ma façon. C'était de rendre la femme plus belle intérieurement ou extérieurement. C'est sûr que moi, dans le fond, j'avais pas l'intention d'améliorer quoi que ce soit, mettons, physiquement. Parce que c'est pas quelque chose que, comme j'avais expliqué à Chantal Lacroix, qui m'aurait rendu plus belle pour moi. C'est ce qui fait le côté extraordinaire de ta situation. Oui, parce que c'était clair qu'elle, je suis certaine qu'elle aurait pensé me faire retirer mes cicatrices. Parce que j'avais cette chance-là que j'aurais pu prendre aussi. Et eux autres sont commandités par dermapeurs, ils ont les machines, j'aurais pu les faire enlever ça. Mais comme je disais, c'est vraiment plus un cadeau intérieurement que moi j'avais envie de vivre. Parce que pour moi, c'est plus important pour moi de me sentir encore mieux intérieurement. Puis j'avais demandé vraiment et spécifié à plusieurs reprises que je voulais travailler sur ma dépendance affective, qui était reliée à mon enfance. Puis moi, il y avait un livre que j'avais lu il y a une dizaine d'années, qui était « Ton livre à toi », « Le syndrome de Tarzan ». C'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup autant marquée, qui m'a beaucoup aidée, inspirée. Et j'y croyais. Tout ce que tu avais écrit dedans, j'y croyais. Moi, dans le fond, mon souhait, mon rêve que j'avais à lui demander, c'était de venir faire un coaching avec toi pour m'aider intérieurement et pour cheminer. Alors, pouvez-vous imaginer ma surprise quand l'émission m'a contactée en me disant que Jany souhaitait un coaching spécifiquement avec Pascal Piquet? Super important. Et tu avais insisté à plusieurs reprises. Et donc, tu es venue ici. Peux-tu dire en quelques mots ce que tu as ressenti pendant le coaching ici avec moi? Premièrement, j'étais super bien. Je dois t'avouer que quand j'arrivais ici, je me sentais tout de suite à mon aise. C'est chaleureux chez toi. Tu es facile d'approche ici. J'avais aussi l'impression que je te connaissais déjà parce que quand on lit ton livre, tu t'écris comme que tu parles, on se sent déjà à l'aise. Moi, pour moi, tu m'avais tellement aidée quand je disais ça que j'étais comme en sécurité. Quand je suis allée ici, je me sentais en sécurité. Ça fait que ça, c'est important. Ce n'était pas froid. Au contraire, on a l'impression qu'on se connaisse ça fait des années. C'est vrai. Ça fait que déjà, en partant, c'est le fun. J'étais vraiment contente d'avoir ce que j'avais demandé. Puis moi, dans le fond, je sais à quoi ça consistait, mais je ne savais pas trop que… À quelle sauce tu serais mangée. Oui, exactement. Et donc, tu es passée dans la salle de torture. Oui, c'est ça qu'elle m'avait dit au début. C'est sûr que ça fait un an quand tu entends ça. Tu viens d'arriver et tu te fais dire « Bon, bien là, Jany, tu es dans la salle de torture. » Mais bon, moi, je n'ai pas eu une enfance non plus extrêmement facile. On va se le dire, ça a été très difficile toute mon enfance. J'ai été beaucoup dans les hôpitaux. J'ai passé la moitié de mes vies à l'hôpital. J'en ai vécu des affaires. De la torture, j'en ai eue. Puis j'étais prête aussi à ça. Parce que dans le fond, comme tu disais, tu veux avoir des gens qui sont combatifs et non passifs. Mais moi, je suis sûre que je l'avais, cette détermination-là. Puis je trouve qu'on a travaillé très fort. Ça m'a énormément aidée. Oui. Ça m'a énormément aidée. Ça m'a énormément aidée.